Quelles sont les mesures que l'Union européenne prend d'habitude lorsque le droit international est violé gravement, au point ici qu'il y a un risque de génocide ? Ce sont des sanctions économiques et des ruptures de relations. Il est certain que si les États-Unis d'Amérique cessaient leur fourniture au gouvernement de M. Netanyahou, les fournitures militaires, le cessez-le-feu serait écrit en 48 heures. De la même manière, si l'Union européenne prend des sanctions économiques, eh bien le degré de dépendance de l'économie d'Israël à l'égard de l'Europe est dix fois, cent fois supérieur à ce qu'est celui par exemple de la Russie, qui a réussi à se glisser entre les sanctions, comme on le savait tous, sans trop de dommages pour elle. Et dès lors, le gouvernement, les gouvernements de l'État d'Israël devraient réfléchir aux conséquences des actes qui sont posés. Voilà pourquoi je pense que l'Union européenne doit prendre des mesures. Et la France, c'est pareil. Et la France, pourquoi ? Ben, embargo sur les armes, pour commencer. Qu'on n'aille pas me dire que c'est incroyable, le général de Gaulle l'avait fait. Il avait fait un embargo sur les munitions et les pièces de rechange des avions qui avaient été vendus à Israël, et c'était au moment de la guerre des six jours. Donc ce n'était pas un moment particulièrement facile pour le gouvernement d'Israël de l'époque. Ensuite, il y a l'interdiction pour les Français de participer à une guerre dont il est établi qu'elle a des risques génocidaires importants. Ça veut dire que tous les Français, y compris les vignationaux, ne doivent pas participer à la guerre qui a lieu là-bas, puisqu'elle comporte des risques génocidaires. Et puis évidemment, il y a la question de savoir comment les différentes diplomaties européennes vont pouvoir intervenir pour dire au gouvernement de M. Netanyahou « Bon, maintenant, vous arrêtez, parce que ça ne peut plus durer. On sait que le risque est là, génocidaire, et que vous êtes en train de vous avancer dans une voie que la Cour a qualifiée de dommage irréparable. » Voilà pourquoi la décision de la Cour de justice est si importante. Elle permet une issue pacifique.